Pour remettre le Magritte du meilleur réalisateur, j'accueille un être d'exception, un être brillant, malgré que sa peau noire soit mat. Je vous demande d'accueillir le funky des rayures du zèbre, le prochain belge, et c'est une première mondiale, dans un James Bond, mesdames et messieurs, Mark Zinga. Le réalisateur, c'est quelqu'un qui réalise, et si vous ne réalisez pas ce que ça veut dire, lui, oui. Mais s'il réalise, c'est qu'il a une vision, en principe. Mais quand c'est le cas, quand cette vision est là, c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'il réalise quelque chose avant nous, il a un rêve, il nous l'offre, nous, les acteurs, dont le métier, c'est de comprendre sa vision et de faire partie de son rêve pour voir ses yeux à lui briller. Voilà. Les nommés pour le Magritte du meilleur réalisateur sont... Nabil Benyadir. Alors, on se balade ? Pour la marche. Ils ont perdu leur langue, les bronzés. On leur a coupé pendant la guerre d'Algérie. Égalité. Où est-ce qu'ils se croient ? Ils se croient que dans leur pays, c'est belon. Ils se croient. C'est peut-être un peu pour voir. En français, on dit, ils croient qu'ils sont dans leur pays. Troisième personne du pluriel. Tu vas voir qu'elles vont nous apprendre à parler. On dit peut-être comme ça en arabe, mais pas en France, hein. Allez, marche ! Marche ! Jean-Pierre et Luc Dardenne pour deux jours, une nuit. Je suis vraiment content que tu sois venu. Il y en a encore combien qui sont d'accord de ne pas avoir leur prime ? Quatre. Il y a Robert, Juliette, Cadère et, ben, quatre avec toi. J'en ai encore neuf à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. T'as déjà vu Miguel ? Non, pas encore. Je vais l'appeler. Je dois y aller. Au revoir. À lundi. Merci. Yolande Moreau pour Henri. C'est mon frère. Alors, Henri, c'est qui ? C'est lui. C'est moi, parce qu'au bout d'ailleurs, on n'arrête pas de me parler de lui. Ah oui, c'est Henri par-ci, Henri par-là. Et les pigeons qui sont amoureux, qui partent, qui reviennent, je ne sais pas tout quoi. Ça n'a pas arrêté. Hein, Rosette ? Je ne sais pas trop ce qu'il me dit. Il dit qu'il est content que vous soyez venu et que vous devriez venir plus souvent. Ah. Lucas Bellevaux pour Pas Son Genre. Bonsoir, vous venez avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les coupe, pas trop. Vous les coiffez comment, d'habitude ? Je les coiffe pas vraiment. Avec les mains, libres, un peu floues ? Oui, c'est ça. Vous voulez qu'on essaie quelque chose d'un peu plus moderne ? Plus structuré, comme ça ? Ça irait bien avec votre visage ? J'aime bien comme je suis. On change rien, alors. C'est parti. Et le Magritte du meilleur réalisateur est attribué à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour deux jours et nuits. Double palme d'or et acclamé par les cinéphiles du monde entier pour leur cinéma épuré proche du documentaire social, les frères Dardenne décrochent ce soir leur premier Magritte. De la promesse à deux jours et une nuit en passant par l'enfant Rosetta, le fils, le silence de Lorna ou le gamin à vélo, ils ont réussi à éveiller la conscience humaine. Caméra au point. Un petit mot, d'abord pour remercier l'Académie, les votants, et aussi toute notre équipe, dont certains sont là, Benoît Dervaux, Marie-Hélène Dozo et d'autres, et aussi remercier tous les acteurs. Parce qu'un film, et ce n'est pas de la fausse modestie, c'est un travail d'équipe. Et je vois aussi l'équipe son qu'elle a d'ailleurs, Thomas Goddard. Et voilà, merci vraiment. Et je laisse la parole à mon frère. C'est pas parce qu'on est deux qu'on va parler tous les deux. Merci beaucoup. Je vois aussi Fabrizio, Myriam, Catherine, Christelle, il y en a beaucoup. Donc, quand on commence à citer des noms, c'est toujours très compliqué, parce qu'on risque d'en oublier. Voilà. Et on a parlé de Charlie tout à l'heure, en disant, bon, attention, qui est Charlie, qui n'est pas Charlie. Eh bien, sans faire du mauvais humour, j'espère, je dirais que ceci n'est pas un Magritte, mais un Charlie. Merci. Applaudissements